Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon Noël et un bon réveillon et je vous souhaite bien évidemment le meilleur, tout, 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 tout ce que je peux vous souhaiter, je vous le souhaite en positif bien évidemment, je vous le souhaite pour 2022. Dans cette vidéo, on va continuer et on va finir la chambre d'amis pour vous resituer un petit peu à quoi elle ressemblait quand on l'a visité. C'était ça, c'était très clairement la chambre que j'aimais le moins parce que très sombre et voilà, elle me faisait juste hyper peur en fait et je me rappelle que je voulais pas rentrer dedans toute seule sauf pour faire les photos mais je m'étais dit, cette chambre là, je ne dormirais jamais dedans. Et c'est vraiment bon comme en changeant 2-3 petits trucs et les couleurs, on met à moins fausse totalement une pièce et c'est exactement ce qui me motive tous les jours pour rénover cette maison. Et comme je sais que c'est pour voir à quoi ressemble la chambre aujourd'hui, que vous avez cliqué sur cette vidéo, on va aller voir ça tout de suite. Let's go ! Si vous n'avez pas vu ce qu'on a fait dans la chambre avant, on a détapissé les murs de l'horrible papier peint qu'il y avait, on a isolé les murs qui donnent sur l'extérieur puis on les a plaqués, j'ai ratissé les murs restants puis je les ai peints, j'ai posé du papier peint et j'ai posé le parquet en PVC et maintenant il est l'heure de passer à la suite. Donc comme dans tout le reste de la maison, j'ai eu envie de poser des moulures au plafond, là je les ai pris assez fines d'environ 5 cm de largeur pour ne pas que ça tasse la pièce parce qu'à l'étage le plafond est assez bas. Elles sont en polystyrène donc hyper simple à découper et on voit absolument pas la différence avec des vraies moulures donc c'est juste tout bénef. Mon fiancé a installé les appliques. Et ça y est ! Et ensuite j'ai collé les moulures au plafond. J'ai acheté des nouvelles plinthes en bois parce que les anciennes étaient beaucoup trop allumées. Je les ai découpées. Et enfin, normal, je les ai installées. Même les petits bouts, j'avais absolument pas la foi mais c'est fou tout ce que je peux endurer quand je mets mon cerveau sur pof. Ça y est, on va enfin passer au moment marrant. On va poser les moulures partout. J'ai déjà fait un petit test pour voir ce que ça donnerait ici et ici. Et après je ferai ça partout autour. D'abord je vais poser, normalement c'est des cimeses mais j'ai pas de cimeses dans les magasins près de chez moi. Donc j'ai pris, je crois que c'est une moulure d'orbe il me semble. Et j'en ai pris une plus petite qui va aller avec en dessous pour faire quelque chose d'un petit peu plus large. Je vais les mettre comme ça et je vais les mettre sur le moulure. Voilà. Je vais mettre mon petit laser. Ok, ça tient plutôt bien. de soi-même, enfin de lui-même. Donc tant mieux parce que j'avais très peur que ça colle mal. Mais là, nickel, trop bien. Je peux passer à la suite. Bon, je vais mettre le petit cadre maintenant en fonction du niveau. J'ai tout découpé à la même taille. J'ai laissé 25 cm de chaque côté et 25 cm entre les deux cadres. Et voilà ! Je peux voir que c'était vraiment le moment que j'attendais de toute, toute, toute la chambre. C'est de faire ces mouilleurs-là. Donc là, je suis vraiment... J'ai trop hâte ! J'ai trop hâte ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà pour le moment ça ressemble à ça Ça fait un petit peu vieillot parce que c'est couleur bois forcément Mais en tout cas dès que ce sera blanc ce sera canon et j'ai trop hâte de faire ça Je trouve ça tellement déprimant qu'il fasse déjà nuit à 17h En fait ça me donne pas envie de bosser c'est ouf mais Déjà je travaille que l'après-midi parce que le matin c'est course, réseaux sociaux tout ça Je traîne un petit peu et ensuite je commence à bosser vers 13h30-14h Jusqu'à ce qu'il fasse nuit donc jusqu'à 17h Donc ça fait pas des grosses grosses journées pour avancer C'est un petit peu... c'est un peu dommage J'ai vraiment hâte qu'il commence à refaire jour un petit peu parce que c'est déprimant En tout cas j'ai une jolie chambre Enfin c'est pas l'alien Les alien ont une belle chambre Et mon futur bébé si un jour j'en ai un Maintenant je mets de la pâte à bois entre les petits interstices Parce qu'il y a des coupes qui ont pas été terribles Ouais j'ai les doigts dégueulasses Vraiment désolée pour cette vision immonde, pas du tout esthétique Mais pour modeler la pâte à bois je trouve que utiliser ses doigts c'est l'outil le plus pratique On se met partout mais ça fait longtemps que j'ai abandonné mon esthétique pour l'esthétique de la maison Je crois que c'est comme ça qu'on sait qu'on devient adulte d'ailleurs Et après je vais montrer de l'acrylique tout autour J'ai mis de l'acrylique aussi sur les angles des plaintes pour que tout soit nickel Puis sur la jonction plainte mûre et sur la jonction plainte parquet Et en vrai c'est là qu'on voit la transformation entre cheap et vieux Et la transformation avec propre et neuf Pour moi l'acrylique c'est vraiment l'outil de finition absolument incontournable C'est obligatoire, faites ça chez vous Il est minuit je suis en train de faire ça J'ai vraiment que ça à faire de ma vie Non je suis super crevée, j'ai vraiment envie d'aller dormir Mais je veux faire ça avant de peindre demain Donc je m'appelle à la tâche Et maintenant ça y est je vais tout peindre Je parle de la fois parce qu'il y a mon chéri qui doit raconter trop hâte Trop cool, enfin, enfin J'ai vraiment envie de faire ça J'ai vraiment envie de faire ça J'ai vraiment envie de faire ça Ok maintenant que la pièce est terminée je vais pouvoir mettre les meubles Après comme c'est une chambre qui va pas rester une chambre d'amis pendant des années J'ai pas envie d'acheter des meubles exprès Donc je vais faire de la récup de tous les meubles que j'ai Et on va voir ce que je peux trouver dans tout ce bordel C'est mon garage avec tout ce qui vient de mon ancien appart et de l'ancienne maison de mes parents Je vais récupérer le lit Ensuite je pense que je récupérerai mon ancien meuble télé qu'on voit là Je vais le repeindre et ça servira de meubles télé dans la chambre Et en même temps qu'on mette un petit peu les vêtements et tout Et je vais voir ce que je peux trouver en table de chevet Parce que ça pareil, j'ai pas envie de mettre 100€ dans une table de chevet Donc on verra Je vais aussi installer les caches Nickel Ah ouais, je l'ai pas filmé mais j'ai aussi mis un joint acrylique entre le cache et le mur pour que ce soit nickel Ça c'est le lit que j'avais, enfin la tête de lit que j'avais J'aimais tout ce qui était noir parce que je voulais un style baroque Noir et rose, c'était vraiment moche Je vais pas racheter un nouveau lit Donc je vais recouvrir celui-ci avec du velours que j'ai acheté sur un site qui s'appelle Pin à Pin Vachement bien C'est super bizarre dit comme ça Bref, la qualité est ouf, c'est même pas cher Je vais vous mettre tout en barre d'info Et je vais le repouvrir tout simplement Je vais pas faire un truc de fou, c'est juste repouvrir Avec des tissus et puis Ah là 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 Ça va être beau Juste un petit peu dégoûtée de cacher les mouleurs que j'ai posés derrière Mais ce qui est grand, ce lit est grand mais j'en avais pas de petit Et là je recouvre les bandes qui font le tour du lit Qui vont faire le cadre Oh yes, j'adore Oh yes, j'adore Ok, il n'y a plus qu'à tout agrafer Et c'est bon Bon désolé, il est beaucoup plus tard maintenant parce que mon père n'a pas retrouvé sa... Son agrafeuse et je pense qu'il l'a oubliée dans le grenier quand il a projeté la laine de verre Et du coup on la retrouvera peut-être jamais Donc j'ai dû partir en racheter une nouvelle Ma mère a quelque chose de très important à vous dire Vous avez vu la mode ? La mode style... Elle est calme ici de toute façon Donc voilà, les chaussettes Tadam ! Pourquoi elle rigole ? Je crois qu'on ne le saura jamais Et je pense que c'est pas plus mal J'arrête là parce qu'après vous allez faire des cauchemars Donc là on a commencé à agrafer Mais bien évidemment on voit rien à la caméra Parce que je ne suis pas capable de cadrer correctement Mais visiblement je suis capable de m'en rendre compte Au bout de quelques longues minutes Donc là on ne cherche pas à agrafer ça joliment au cadre Puisque ce sera caché sous le matelas On a juste besoin que l'autre face soit jaune Ok let's go ! Maintenant on fait la tête de l'île Et voilà la tête de l'île et le cadre sont terminés Et je vous montre ça juste après En attendant on va faire la même chose J'ai récupéré ces vieilles tables de chevet que j'avais dans Même pas mon ancien appart mais celui encore avant Qui appartenait à l'ancienne locataire qui les avait laissées Et je sais pourquoi je les ai toujours regardées Bon c'est pas dans un état de fou Je vais te réparer ça J'avais mis plein de scotch dessus Parce que j'avais collé du papier peint dessus Enfin vraiment Elles ont un petit peu douillé Et je vais essayer de les recouvrir avec du velours En fait de base ce velours là je l'avais acheté pour la tête de lit Mais il était un petit peu plus foncé Et je trouvais que ça assombrissait un petit peu la pièce Donc j'en ai acheté un peu plus clair Mais par contre pour les tables de nuit ce serait assez cool je pense Donc je vais les recouvrir avec Et puis voilà Je vais enlever les pieds Que je vais peindre en Exactement Ça est-ce que je peux le resserrer ? Il n'y a plus rien qui tient là Ah bah ça tient déjà beaucoup mieux Ouais c'était tout con à faire et pourtant est-ce que je l'aurais fait avant ? Non parce que je sais me servir d'une visseuse que depuis un an Non vraiment utiliser une visseuse pour moi c'était un truc de fou furieux Alors que c'est tout simple Et puis j'ai pas les pieds en doré Ça c'est si vous aviez pas deviné la couleur juste avant Alors j'ai mis un petit peu de temps avant de savoir comment j'allais installer le tissu autour de la structure Et puis je me suis rendu compte que j'allais devoir sacrifier quelques endroits Et qu'on verrait forcément le raccord et les agrafes Donc je les ai mis derrière Ce sera moche mais c'est pas le but de le voir normalement Sauf si mes amis qui viennent chez moi veulent pousser le vis et voir les agrafes qui sont derrière Et ils le feront puisqu'ils auront vu cette vidéo Sauf si c'est pas des vrais amis C'est un bon test pour savoir si mes amis regardent mes vidéos ça Attendre de voir s'ils me parlent de mes agrafes derrière la table de chevet Ma vie est nulle Sous-titrage ST' 501 Maintenant je vais mettre les pieds que j'entends Maintenant je vais mettre les pieds que j'entends Hop là J'adore Trop mignon J'ai juste un petit problème avec la couture en plein milieu Ouais parce que là si j'avais réfléchi un petit peu je l'aurais mis dans un des coins Et ça se serait fondu avec le pli Mais non Non je me suis rendu compte après avoir fini les deux tables Je vous l'ai dit je mets mon cerveau sur off quand je travaille Et ça a pas toujours que des avantages Bon faut juste pas regarder derrière parce que c'est pas terrible terrible Mais oh là là Ça rend trop trop bien Petit update sur le radiateur J'en ai pas parlé en fait Mais vous l'avez peut-être vu dans un petit peu plus tôt Il était noir Je l'ai repeint en rose près parce que c'était moche En fait de base pour cette chambre j'avais un autre projet Je voulais faire d'autres couleurs Et au final je suis partie sur blanc et beige Parce que ce sont mes couleurs de prédilection Et donc ça m'allait plus Donc j'ai repeint tout en blanc ici Et je vais faire ça comme d'habitude André On change pas une équipe qui gagne Enfin pas une équipe Ok donc j'ai récupéré ce nœud télé Et je vais le poncer Je vais tout peindre en blanc comme d'hab C'est parti Sous-titrage ST' 501 Histoire que ça accroche un petit peu parce que là on est sur de l'aggloméré donc je pourrais pas faire des miracles dessus Donc là je vais repeindre et je mettrai surtout du vernis pour éviter que ça parte et let's go Au final j'ai passé trois couches de peinture blanche sur le meuble mais comme c'est chiant regardez Je vous épargne ça et on va repasser à mon lit qu'on avait laissé en stand-by un petit peu avant Ok après avoir retourné tout le garage et tous les cartons pour retrouver les vis qu'on avait utilisées pour le démonter Ou plutôt pour les avoir trouvées dans la maison On va tout remonter Ouf ! Et maintenant on va installer les rideaux J'ai pris les rideaux occultants parce qu'on n'a pas de volet ici C'est absolument obligatoire de tout cacher avec la rideau Donc on a fixé la fin de la rideau au mur et on a installé les rideaux et... Je suis pas assez large, je crois que j'en achète encore J'ai totalement foré mon cou et mes calculs donc j'ai dû aller en acheter un troisième pour qu'on puisse couvrir toute la fenêtre Ah ça me prend pas trop de place là, ouh là ! Alors j'ai passé trois couches de blanc ici et finalement j'ai fait un petit peu le dessus avec le re-look meuble Bon je vous l'ai déjà montré dans deux vidéos précédentes donc je vais pas encore vous le montrer Mais en gros je trouvais que c'était un petit peu trop foncé, un petit peu trop gris donc je l'ai refait vite fait Et maintenant je vais passer une couche de vernis pour fixer tout ça Et ensuite ce sera bon, enfin si je me prends encore après les poignées et ce sera bon ! Une fois que le meuble était fini niveau peinture et vernis, j'ai perçu des trous pour installer les nouvelles poignées Là c'était la touche finale, on est à ce moment-là le 20 décembre au matin et mon frère et sa fiancée arrivent l'après-midi ! Donc à tous ceux qui m'ont dit que j'étais large pour finir la chambre en un mois, sachez que vous me surestimez ! J'ai remarqué que chaque pièce m'a toujours pris un mois à faire donc voilà ! Je suis en train de regarder le chéri qui arrive et ils sont arrivés donc je vais aller leur dire bonjour ! Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Salut ! Salut ! C'est très belle ! Merci ! La chambre est en haut ? Oui ! C'est l'un des quelques pièces que nous avons préparés ! C'est l'original ! Tu vois ça ? Oui ! Et je suis filmée, donc vous pouvez dire bonjour à la caméra ! Oh ! Excusez-moi ! C'est ça ? Tu t'es sacrifiée pour faire la chambre d'avis ? Totalement ! On va faire la cuisine au café demain ? J'aurais dû faire la cuisine mais il n'y a tellement rien de prêt ! And this is your room ! Au revoir ! voilà voilà pour la chambre il me restera juste un petit va falloir que je mette quelque chose sur ce mur là parce qu'il est vide totalement on avait pris des miroirs mais qui je trouve pas forcément avec donc on va devoir trouver autre chose mais c'est le côté qui donne sur la rue donc bon ben on n'utilisera jamais ce jardin puisqu'il ya trop de beaucoup trop de bruit non pas de ce côté plus loin vrai thank you that's the only that's the first room that is ready on est le 23 décembre on va faire noël ce soir puisque mon chéri doit bosser demain donc tant qu'à faire autant le faire avec lui donc on va le faire un petit peu plus tôt là je vais emballer les cadeaux avec lui s'il vient mais là il est aux toilettes voilà ce qui est génial c'est que je suis malade parce que ma belle soeur est malade et tout le monde est en train de le choper donc c'est c'est parfait en train de tout faire là et puis ça offre de l'alcool au calme mais c'est vrai il ya que ça qu'ils aiment dans ma famille de toute manière tu t'en sors ouais ouais je fais taf des lutins c'est bien tu t'étouffes c'est pas grave heureux aujourd'hui c'est mon anniversaire mais je vous ai pas montré ce que j'ai eu pour noël j'ai enfin une batterie enfin 20 ans que j'attends d'avoir une batterie et mon chéri m'en a offert une je suis trop contente je suis trop trop contente j'ai jamais j'en ai jamais fait donc ça va être ça va être expérimental j'essaie de regarder des tutos et puis on va voir bon faut qu'on parle quand j'ose dit que on était malade bah en fait on a le co vide fait mon frère et ma belle soeur quand ils sont arrivés du québec sont allés à paris chez une amie à eux sont restés quelques jours puis sont venus ici et en arrivant ici et bah cette amie leur a dit qu'elle venait d'être testé positif au co vide mon frère et ma belle soeur sont partis faire leur test ma belle soeur est positif mon frère est négatif donc ça va pas tarder à ce qu'il soit positif et puis on est tous malade tout le monde est confiné mon frère et sa chérie sont dans leur chambre mon chéri et moi on est un petit peu partout dans la maison parce que c'est normal et puis en plus de ça mon chéri de repartir bosser mais du coup bah il peut pas aller bosser parce qu'il est positif et mon père et ma mère sont dans leur maison et ils sortent pas de leur lit les pauvres moi personnellement j'en suis au stade où j'ai aucun goût aucune odeur rien c'est atroce surtout pour les fêtes j'ai juste envie de manger du chocolat donc on attend que ça passe espérant que pour le nouvel an on soit quand même un peu plus d'attaque donc voilà on a des super fêtes de noël c'est la polie je vais quand même réussir à vous poster la vidéo à temps j'espère oui et sur cette note très joyeuse on part fêter le nouvel an enfin non on part pas on le fait chez nous entre adultes positifs au co vide on s'est fait un petit feu d'artifice offert par mon chéri et mon frère ils sont en train d'installer les feux d'artifice il est il est 23h59 on va jamais être à l'heure jamais je vais le faire avec vous il est minuit et puis bien évidemment le bouquet final pour commencer et voilà sur cette petite note festive je vais vous laisser j'espère vous dire à dans deux semaines mais je suis vraiment pas certaine de ça comme vous pouvez l'entendre je suis essoufflée de ouf à cause du co vide je pense j'ai essayé de faire un petit peu d'enduit mais au bout de 30 minutes je suis morte à ramasser la petite cuillère par terre donc donc là je peux pas faire grand chose mais je vais voir si je peux vous trouver une vidéo à vous faire dans deux semaines et si j'ai rien trouvé à faire et bien je vous dis à un petit peu plus tard m'en voulez pas je vous tiendrai au courant dans tous les cas je vous fais des gros bisous mouah mouah